Et bien, nous voilà de retour dans cette ambiance digne de Castlevania. On était partis pour utiliser le sac vaudou avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, sur la tombe, pour essayer d'invoquer la mère supérieure et voir ce qu'elle veut, pourquoi elle n'arrête pas d'harceler les amazones cannibales, et avec peut-être de la chance pour l'en débarrasser et obtenir une audience avec Faith. Donc, je rappelle ce qu'il y a dans le sac. Alors, l'affaire est dans le sac. Les bougies qu'on a chopées à la cascade devant Kyle et Finlay pour la cire. Le sel et le poivre qu'on a récupéré à côté du chaudron, dans la salle qui est juste à côté, la place centrale du village. Un poil de Otis, on a utilisé la pince sur lui pour l'avoir. La ceinture de chasteté qu'on a eue dans la prison où on était enfermé, à droite de Sminkle. Et cinquième truc, c'est, voilà, comme d'habitude, il faut toujours qu'il en manque. Ben, le doigt. Voilà, le doigt de squelette qu'on a creusé la terre-meuble et on lui a arraché la main squelettique. Alors, voyons voir. Sac de vaudou sur la tombe. Pas sur la main. Voyons voir ce qui va se passer. Qui a osé m'invoquer ? Oh, j'ai toujours mes dix doigts, tant mieux. Un fantôme sexy, avec des... Avec les nénés. Vous portiez pas de soutien-gorge à votre époque ? Donc là, elle va nous apprendre que... Qu'elle veut... Elle s'est réservée pour une certaine personne dans sa vie. Et elle veut plus ou moins s'envoyer en l'air. Donc elle va avoir besoin de nous. On va devoir la convaincre. Une de plus, j'ai envie de dire. Elle s'est écrasée ici. C'est comme ça qu'elle est... Qu'elle est morte. C'est pour ça qu'il y a les débris d'avion. Dans le village, tout ça. La réalité, là. Particulier, là. Regarde, elle essaye. De Zeb avec nous. En mode le bonbon dans Dragon Ball Z. Avec Boo. Et Végé-Cou. Non, je déconne. Avec Végéta. Mais... Végétaux. Mais on peut pas. Il faut que... Il faut qu'on devienne nous-mêmes un fantôme. Et oui. Donc c'est très bizarre, en sérieux. Tu sais que tu vas mourir, n'est-ce pas, si tu fais ça ? Eh bien... Je ne sais pas. Peut-être que je trouverai un autre moyen. Ah, il parle de Face. Parfois, ça met fin à la conversation, t'as vu. Ça ne devrait pas être long. Bon, bah écoutez, c'est bon. Je vais voir la grotte. J'ai trouvé la grotte. Une audience avec Face. Un moyen de satisfaire Sister Frigide. Pourquoi ils ont laissé Sister ? Aussi bien sur le plan physique que mental. D'accord. Bon, bah écoutez, comment on va pouvoir faire ? On va aller voir Smingle, voir s'il a une idée. Parce que rappelez-vous, il nous a parlé d'expériences extrasensorielles. Enfin, extracorporelles. Voilà ça, là, vous voyez. Ça a débloqué ce truc, le fait d'avoir rencontré Sister Frigide. Frigidemzol. Comme dans Valkyrie Profile. Laissez-moi vous expliquer, Monsieur Larry. Friponnerie, arsenal, construire, sensé, expérience, les goûts exceptionnels. En tant que fantôme. Vous avez besoin de quelqu'un pour surveiller votre corps. En fait, ça va nous permettre de devenir un fantôme, mais sans vraiment crever. D'être en espèce de léthargie. Et voilà, elle nous a scanné le... Il nous a donné le plan... Du... De l'appareil pour... Pour plonger en coma, entre guillemets. Voilà, il est ici. Vous voyez ce que je vous disais, le quatrième. Alors, de quoi on a besoin ? Seulement quatre. Alors, une personne pour nous surveiller. Quelque chose pour nous maintenir le cou. Quelque chose pour nous réduire nos battements cardiaques. Et quelque chose... Une coque froide pour nous plonger. Alors, est-ce que j'ai tous les objets ? Voyons voir. Ouais, mais il faut faire sortir ce mingle de sa cage. Avant de pouvoir le faire. Alors, je vois le truc froid. C'est quoi déjà pour maintenir le cou ? Ce ne serait pas la pince ? De toute façon, il faut faire sortir ce mingle. Qu'est-ce que c'est qui nous maintient le cou déjà ? Il faut voir la description du truc là. Un necretainer est mandatéral. Un necretainer. Un support. C'est un espèce de U. Comme un aimant. Bon, de toute façon, je ne peux pas faire sortir ce mingle pour l'instant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller donner la chevalière. Et non pas la chevalière du Zodiac à Bobby Kotick. Pour voir ce qui va se passer. Ça va déclencher un event. Attention. Voyons voir si elle va être contente avec ça. Voyons voir. Réfléchissons. Je suis en train de me projeter dans le temps. Dans le futur. Pour voir si... Est-ce que je peux lui donner ? Regardez la chevalière. C'est ça. Je n'arrive pas à y croire. Et si on l'essayait tout de suite ? Voir si elle fonctionne. Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est un truc pour la teub, il faut croire. C'est pour ça qu'elle a une forme singulière. Voilà. Elle arrive à l'essayer. Bien. Mais on ne le verra pas. 23 minutes plus tard. On verra souvent ce 23 minutes plus tard. Ce n'est pas la première fois. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un tremblement de terre. Il s'est passé un truc en bas. Et malheureusement, ce n'est pas bon pour nous. Quelqu'un nous a devancés. Quelqu'un a volé la pierre. On va voir que la vitrine est cassée. C'est dommage, hein ? Après tout le temps qu'il nous a fallu pour... Pour le... On pensait qu'on allait pouvoir la récupérer et non. Regardez. Il y a une note. Je peux voir. J'étais plus rapide. Montre-moi. Trouve-moi. Caché en droit. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu que tu étais attaché un indice... Voilà. Regardez. Là où John s'assoit. Donc c'est Yan Mai, normalement. Qui l'a volé. Et elle se planque avec son sous-marin, quelque part en mer. Donc il faut qu'on... C'est la suite de Face, là où elle nous avait attaché, avec le lit, là. Il y a un indice. Regardez, vous voyez. C'est à droite, là. Le 10. C'est ça. Donc c'est pas aléatoire d'une partie à l'autre. Je vais quand même fermer ce truc. Je vais aller ramasser un autre gobelet. Donc on sait déjà que le premier chiffre des coordonnées, c'est 10. Voilà. Normalement, c'est 10-10. C'est 2 fois 10. Mais je sais pas. On va essayer d'aller voir c'est quoi cet endroit où John s'assoit. Franchement, c'est complètement débile, cette histoire de John. On n'a jamais vu un personnage qui s'appelle John dans tout le jeu. Et je l'ai trouvé vraiment par hasard, l'endroit du deuxième indice. Je vais aller chercher un gobelet. Ça, là. Pfiou ! Et je vais... Regardez. Je vais le placer. Dans la centrifugeuse. Je vous avais dit qu'on en avait besoin une deuxième fois. Voilà, vous voyez. Et je vais... Je vais presser... Les B rouges. Vous voyez ? Dans la centrifugeuse. Voilà. C'est pour obtenir du jus rouge. Bien joué. Les B... Les B... Les B toxiques. Je vais reprendre ce truc, s'il vous plaît. Il faut encore la nettoyer. La nettoyer, c'est pas possible, ça. Et maintenant, j'ai regardé. Ah ouais, on peut pas le voir. Il y a souvent ce truc du mec qui... Un comique troupier, entre guillemets. Le mec qui dit des blagues pas drôles, etc. Avec le... La batterie, là. Il y avait ça dans les ursuites Larry 7 avec Bill Clinton. Enfin, le mec qui ressemblait à le sosie, entre guillemets. Dans les urs... Larry 1, Relo Dead, il y avait ça aussi. Le mec roux. Et donc, voilà. C'est des blagues à la halle l'eau. Voilà, peinture rouge. Vous voyez ? Ils l'ont appelée peinture rouge. C'est même pas liquide rouge. C'est carrément peinture rouge. C'est pour ça qu'ils auraient dû insister sur la couleur rouge. Ou le fait que c'est indélébile, ou je sais pas quoi. Que ça tâche. Ça nous aurait mis la puce à l'oreille. La puce à l'absus révélateur par rapport à une précédente partie. On en aura besoin plus tard. Peut-être que vous avez deviné pourquoi. Mais, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser, regardez, le piano. Maintenant que les oui, c'est parti. Parce que regardez ce qui se passe quand on fait clic droit. Ouais, non, c'était pas ça. C'était clic gauche quand les oui, c'était présent. Il disait, je pourrais peut-être jouer quelques notes, mais pour l'instant, il est occupé. Bon, regardez, on va jouer du piano. Il jouait du piano debout. Je savais pas que Larry jouait au piano. Il a pris les cours avec Lefty. Bien. Bon, c'est pas énorme, mais bon. Ça fait penser à quoi ? Eh bien, à de la musique classique. Hein ? Et ça tombe bien. Il faut faire écouter de la musique classique. Ah là, il y a une prise ici, là, vous voyez. À la plante. La vagina, je sais pas quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le magnétophone sur le piano. Pour pouvoir lui faire écouter. Eh bien, allons-y. Clic gauche encore sur le piano. On recommence. Et cette fois-ci, ça va être enregistré par le magnétophone. On va pouvoir faire écouter à la plante. Et j'ai aussi le... Bien. On va le prendre. Ah, tu vois, c'est vide, là. Je vais le reprendre avec moi, il a dit. Et, euh... Ça y est, voilà. Avec l'icône du piano, maintenant. Alors, il faut voir si Shoney est parti. Non pas que ce soit important, mais... Pour voir si... Ah, c'est ça, elle est plus là. Ah, tu vois. Non ! On n'a plus eu de vision angélique. Ah, par contre, elle a laissé tomber une brochure. Je me rappelais plus. Ça ne servait pas à rien. Je ne sais plus c'est quoi, ce machin. Elle a été emportée par les flots, hein. Et on ne la reverra plus. Alors, faut voir. Un guide de plongée sous-marine. Ok. Ok, je devrais pouvoir le faire. En apnée. Allez, on y va. On verra bien si ça nous sera utile un jour. Qu'est-ce que... Bah écoutez, on va aller essayer de trouver le deuxième indice de Yan Mai. Regardez, je vais aller à droite. Aux chiottes. Parce que, de toute façon, si vous n'avez pas encore récupéré le matériel d'escalade, vous devez y passer un jour ou l'autre. Ici, là. Et voilà ! Voilà les chiffres. Donc, les coordonnées, c'est 10-10. Je ne sais pas si j'ai fait clic gauche sur le premier, avec Face. Donc voilà, elle nous attend en 10-10. Regardez, c'est à peu près ici. Là, voilà. Là où est Yan Mai. On va y aller, d'ailleurs. Et voilà, c'est ça. Bien joué. Un sous-marin. Alors, il y a une caméra. Ici, là, la bouée. Oui, le truc de planète, là, sur la gauche de la caméra. C'est Emma qui s'en occupe. Pour observer les environs. Il faut un code. Alors, il y a besoin de... Ce Ken. Parce que le mot de passe dans les ursuites l'arrient 1, c'était Ken sent me. Voilà. C'est Ken qui m'envoie. On ne connaît pas le code, vous voyez. Donc, il nous faut un code pour pouvoir entrer dans le sous-marin et récupérer la pierre qu'elle nous a volée. Bon. Qu'est-ce qu'on peut faire, maintenant ? Je vais retourner à la plante. Là, il y a plein de trucs à faire en même temps. C'est assez énorme. Je vais retourner à la vagina, je ne sais pas quoi. On va utiliser l'eau boueuse des marécages où il y a le cimetière sur les racines. Prends ça. Pouit. Voilà, ça a colorié les cœurs en degris à violet. Et maintenant, je vais utiliser le magnétophone sur le piano du bar sur la plante. Voilà, là aussi, c'est n'importe quoi. Mais bon, vu qu'on ne peut pas interagir avec le générateur, on va l'utiliser sur la plante. Regardez. S'il n'y a pas de cassette de piano, ça ne fait rien. Il dit, ça n'a pas l'air d'avoir fait grand-chose à la plante. Yes, ça a fonctionné. Donc, elle va fleurir. On a fait tout ce qu'il fallait, voilà, pour l'avoir fait fleurir. Bien joué. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut qu'elle ouvre sa « touch », entre guillemets. le bourgeon au milieu, là. Voilà. Et en fait, on va apprendre que pour que ça s'ouvre, il faut que quelqu'un s'envoie en l'air devant elle, en fait, à proximité. On n'en avait déjà entendu pas, voilà, au début. C'est ça. C'est pratique, hein. C'est un truc à reproduire dans la vraie vie, hein, avec une autre plante. Eh bien, donc, qu'est-ce qui va se passer, vu qu'elle tient absolument à Dora ? Je sais, j'ai ce qu'il faut. Regarde. Une femme, un homme, toutes les conditions sont réunies. Eh bien, c'est parti. C'est étonnant, hein, mais c'est comme ça. Elle tient absolument à voir ce truc s'ouvrir. Donc, ça tue l'amour. C'est quoi ce machin, là ? Elle a recraché le marquis. Le marquis de Conner. Il était là, en fait. C'est complètement con, mais bon. Il ne s'est pas jeté dans le volcan. Il a fait croire aux autres qu'il s'était jeté dans le volcan. Mais, en fait, il était là. Tiens. C'est assez énorme. Il a dit qu'il avait trouvé un endroit plus beau pour crever. Lui, comment a-t-il fini dans la plante ? Je ne veux pas le savoir. Paye, tu as une idée. En fait, il a jeté la pierre dans le volcan. Mais pas lui. Lui, il s'est jeté là-dedans. Donc, la pierre est quand même dans le volcan. Mais là, on a le... Ton doigté. Pas seulement mon doigté. Bien joué, le matériel d'escalade. Alors, il faut voir ce qu'on a, là. Mais il nous a redonné ça. Bizarrement, là. Le maïtophone. Et si on lui reparle à Doha, regardez ce qu'il se passe. Elle est un petit peu absente, tu vois, quand on lui parle. Et, en fait, on a l'impression que le marquis, il avait trouvé la plante tellement belle qu'il a voulu aller là-dedans. Et elle, on a l'impression qu'il va lui arriver la même chose. Mais bon, on ne le verra pas dans le jeu. Prends ça. Peut-être qu'elle aussi, elle va se jeter dedans. Ça fait quand même trois fois qu'on arrive à conclure dans cet épisode. Mais bon, pour moi, c'est pas... Pareil, il y a des gens qui ont reproché ça. Normalement, Larry, il essaye toujours de séduire, mais il n'y arrive pas. Il se fait toujours ridiculiser. C'est ce qui s'est passé dans le premier et dans les heures suites Larry 7. C'est pareil, il le fait trois ou quatre fois. Alors, voyons voir. On va retourner au volcan. Un volcan ! Mais tout d'abord, je vais parler à Emma de sa caméra, là, vous voyez. Vu qu'on est juste à côté. Je peux visionner l'enregistrement de la caméra sur ta bouée. Peut-être qu'il a capturé Yann May. Eh bien, c'est-à-dire que... Très bien, vas-y. Donc, on va voir son mot de passe. Voilà. Pourquoi ce mot de passe ? C'est pas très sympa, ça. J'aurais préféré autre chose. Bon, ben au moins, on connaît le mot de passe, maintenant. On va en profiter pour rendre son appareil dentaire, son matériel à elle. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Tu voudrais pas... Tu trouves pas que ça mériterait un remerciement très spécial ? Non ! On va pas le faire avec elle, par contre. Voilà. Elle va aller au volcan et elle restera là jusqu'à la fin du jeu. Donc, voilà. Il y a un espèce de chaman à gauche. Enfin, du moins, on a l'impression que c'en est. Mais en fait, pas du tout. C'est un espèce de scientifique fou comme Docteur No dans James Bond. Il s'appelle Nono. Voilà. C'est une référence par rapport à ça. Alors, il y a un monde charge et une porte qui mène à l'intérieur du volcan. Il faut qu'on y aille trouver la pierre. Donc, il va falloir essayer de... Mais lui, il nous en empêche. Nono. Et non pas Nono, le robot. Et comme vous pouvez le constater, il y a un tube acoustique. Voilà. On ne sait pas où il mène, mais il y a un truc qui permet de... d'envoyer des sons ici. Eh bien, c'est-à-dire que... le propriétaire du volcan. Vous devez tous partir. Il veut conquérir le monde. Mais il nous empêche de passer. Alors qu'il y a une fente, à gauche, avec quelque chose qui a l'air d'être coincé à l'intérieur. Donc, il va falloir trouver un moyen de le faire déguerpir. Voilà, vous voyez. Là, il nous apprend que... qu'il a peur... il a peur des pianos, en fait. C'est un petit peu étrange, mais... mais c'est comme ça. Regardez, vous voyez, derrière lui, il a ça, là. C'est ça, la fissure. On ne peut même pas faire clic droit sur la fente. Mais on a bien vu qu'il y avait quelque chose derrière. Bon, cette fois-ci, il y a un générateur avec lequel on peut interagir. Donc, regardez. C'est pour ça qu'il nous l'a encore laissé. Mais, bizarrement, il n'y a pas de tube. Mais il va quand même l'entendre, l'autre. Non ! Il va s'enfuir. Et donc, on va pouvoir y aller. C'est... Malgré le fait que le... Le fait que le... Le truc... Allez, on y retourne. Tu vois ? Là, il y a l'extrémité ici, mais... En fait, il y a un autre... Il y a bel et bien une autre extrémité, mais ce n'est pas ici. C'est ailleurs. On le verra plus tard. Alors, voyons voir cette fissure. Je vais la prendre. Et voilà notre première keystone. Elle était là. Bien joué. Ça nous fait une keystone sur quatre. Et voilà M. Wong. Oh non ! On va encore nous piquer notre stone. Donc, la deuxième keystone, eh bien, c'est celle que Yan Mai est là. Et troisième keystone, c'est celle de Lady Gobbledy qu'il faut trouver sa tombe. Et quatrième keystone, c'est celle du capitaine qui s'est échoué quelque part dans les environs de... Anari est toute seule. Elle va essayer d'en profiter pour le doubler, entre guillemets, parce qu'elle ne veut pas travailler pour lui. Elle est gentille, entre guillemets. Donc, elle va... En dehors de ce qu'elle nous a fait dans le premier épisode, évidemment, elle va essayer de trouver son plan et de monter au point une résistance. Voilà. De préparer la contre-attaque pour contrer les plans de Wang. Allez, on y va. Encore une fois, Anari, on l'a rencontré dans le premier épisode. Et on... Ça faisait partie de nos conquêtes. Voilà, bien joué. Boulle de la clé de voûte. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de... C'est d'aller chercher Yan Mai. Voilà, vu qu'on sait où elle est. Encore une fois, elle est en 10-10 et on connaît le mot de passe maintenant. Mais Larry ne va pas vouloir le dire, vu que ce n'est pas très sympa pour lui. J'arrive pas à le dire. Dis-le à ma place, paille. Mais elle ne va pas vouloir. Donc, on va quand même devoir le faire. Mais je vous conseille très fortement de sauvegarder avant de rentrer dans ce truc. Bien joué. Est-ce qu'il va le faire tout seul, ce con ? Ah ouais, putain, ça fait chier. Attention, cet endroit est très dangereux. Vous pouvez vous faire... Vous pouvez vous faire... Parce que Yan Mai va vous tuer. Elle ne rigole plus. Si elle vous trouve, elle vous tue. Donc, du moins, avant un certain event. Vous pouvez vous cacher à cet endroit. Il y a un succès pour sortir d'ici le plus vite possible. Je ne sais pas comment... Peut-être sans crever une seule fois. Je ne sais pas comment on fait. On va essayer de le faire. Je vais sauvegarder quand même. À moins que ce soit timé, allez savoir. Alors. Il y a pas mal de choses que vous pouvez faire ici. Il y a, tu vois, un truc de Larry, tout ça, une bombe, un râtelier d'armes, un rideau, la vierge de fer, tout ça. si vous touchez quoi que ce soit, vous allez, même l'échelle, vous ne pouvez plus sortir pour l'instant, vous allez déclencher une alarme. Voilà. Et Larry n'aura que quelques secondes pour se cacher. Il n'y a que trois cachettes. Soit derrière le râtelier d'armes, dans cet ordre. Soit la vierge de fer, soit le Larry en carton. Voilà. Vous allez vous mettre devant et elle ne va rien remarquer. Et Yadma, il va observer d'abord la grille, voilà, même si on ne peut rien faire avec. Ensuite, le râtelier d'armes, ensuite, la vierge de fer, ensuite, le Larry en carton. Et ensuite, elle va retourner au râtelier et ensuite, la vierge. Et ensuite, voilà, elle va répéter ces trois trucs en boucle. D'où le fait que vous devez d'abord commencer par le râtelier d'armes et ensuite les autres, etc. Enfin, le premier, apparemment, s'il faut, ça n'a aucune importance. Alors, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez aussi foutre le bordel Yann Ma, il va les ranger avant de partir. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se cacher, on va d'abord toucher l'échelle, voilà. Voilà, vous voyez, ça va faire ça sans arrêt. Alors, je vais me cacher ici, le Larry. Yes ! Ensuite, je vais me cacher au râtelier, quoique, non, j'aurais dû me cacher au râtelier, j'étais con. C'est pas grave, on s'en fout. On va essayer de ne pas se faire toucher une seule fois. Regardez, vous voyez, elle regarde les tonneaux, en fait. Mais c'est la seule fois où elle fera ça. Et elle ne nous voit pas, c'est énorme, même si on est en 3D. Ce que je vais faire, c'est que je vais manipuler, cette fois-ci, le levier, regardez, pour faire apparaître, c'est la communication avec Wang, regardez. Il faut le faire. Qui est-ce ? Qui c'est qui m'appelle ? Oh ! Eh bien, c'est-à-dire que... dans la Vierge de Fer, parce que là, elle va regarder le râtelier d'armes. Mais ça, il faut le savoir, à l'avance, c'est complètement con, mais bon, on a de la chance de ne pas crever. Ah oui, mais non, là, en fait, ça n'a pas d'importance. Tu vois, les deux premières actions qu'on a faites, ça n'a pas d'importance, en fait, parce qu'elle ne vérifie pas notre... on est obligé de faire ce dialogue, d'accord ? Elle va cacher la keystone. Dans le... Oh ! Ah non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi... Elle n'a pas voulu, là. Donc, il faut que je fasse quoi, là ? Que je me cache au Larry, je vais essayer. Qu'est-ce que... Pourquoi elle n'a pas voulu, là ? Dans les coffres forts. What ? Allez, le Larry. La première fois que vous allez vous faire capter par Yanmaï, il y aura un dialogue. Voilà. Après, elle vous tuera direct, mais ça sera quand même game over. C'est étrange. Ouais, tu vois, là, c'est bizarre, elle commence par... Ouf. Elle commence... Elle n'a pas checké le râtelier d'armes. C'est bizarre. Je sais, oui, il faut qu'elle ait remarqué notre présence, c'est ça ? C'est quand qu'elle va cacher la keystone ? Donc, la prochaine fois qu'elle va checker, ce sera... Ce sera le Larry. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Fais voir le terminal. Je vais me cacher au râtelier d'armes. Parce que là, elle va checker le Larry. Peut-être qu'il faut faire un tour complet. Lol, la cachette. Ce que tu vois, là, elle dit des choses différentes. Je finirai bien par te trouver. après rasage. Ah, voilà, c'est ça, regarde, vous voyez. Je pense que pour l'instant, on n'est pas trop dégueulasse. Et donc, maintenant qu'elle a fait ça, c'est très bien qu'elle a regardé Larry. Le Larry en carton, c'est nickel. Là, elle va regarder le râtelier d'armes. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais foutre le bordel dans les notes et me cacher au Larry. C'est très important. Mais ça, c'est complètement con, il fallait savoir. Voilà, il faut que Yanma passe devant nous. Oui, ça enclenche l'alerte quand même. Pour l'instant, on n'est pas morts une seule fois, c'est très bien. Elle va nous étrangler avec ses jambes, en fait. En mode Xenia. Tu m'étouffes ! Alors, est-ce qu'elle va... Ouais, elle va regarder le râtelier d'armes, c'est ça ? Voilà, elle a regardé chacune des cachettes. Et là, regardez, avant de partir, quelle que soit la cachette qu'elle a regardée, elle va passer devant nous pour ranger le truc. Et on va profiter pour lui toucher les fesses. Non, je déconne. On va lui prendre le badge derrière. Justement, au-dessus des fesses. Ça, il fallait faire ça, il fallait le savoir. C'est complètement con, mais comme souvent, on lui a piqué sa carte, parce que regardez le coffre à droite. On ne peut pas l'ouvrir. J'ai essayé 20 fois. Non, je déconne un peu moins. Voilà, ici, la clé. Je vais le faire ici, sur le coffre-fort. Parce que t'as vu, il y a un lecteur. Ça l'ouvre. Je vais prendre le truc. Ça le fait tout seul. Mais Yann Ma, il va nous intercepter. avant qu'on puisse partir, ça le fait tout seul. Voilà, là par contre, on est obligé, malheureusement. Tu l'as fait exprès. Tu ne voulais pas les keystones. Maintenant, dis-moi où est Face. ça, c'est un peu plus de surprise. D'accord, puisque tu le prends comme ça, j'ai hâte de voir c'est quoi cette surprise. Mais là, je crois qu'on peut partir. Non, regarde, parce que tu vois, je peux agir. Parce que là, elle va nous dire, ah, tu as vraiment attendu à ce que je vois. Peut-être que pour avoir le succès, il faut partir maintenant. Mais voilà, je ne peux pas résister. Elle s'est remise comme ça. Et apparemment, on va re-zeb avec elle, maintenant. Mais elle va essayer de nous étrangler, quand même, malgré tout. Mais on va survivre, bizarrement, quand elle est habillée comme ça. Alors qu'avec son uniforme normal, on n'aurait pas survécu. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr, en fait. Ben si, regardez, vous voyez, un peu brutal, depuis la dernière fois. Ben si, voilà. Comment tu as fait ? Tu t'es retenu. Avoue-le, tu en pinces pour moi. Voilà. Là, par contre, il faut partir. Elles prennent ce qu'elles veulent et elles s'en vont. Ouais, mais si, tu vois, ça enclenche le... On sort tout seul, là. Ouais, j'ai pas eu le succès. J'ai pas eu le succès. Ou peut-être que si. On s'en fout des pierres. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver où est Face. C'est bizarre, ça. Je pense que pour avoir le succès, il faut faire plus ou moins ce que j'ai fait, je suppose, même si j'ai l'impression d'avoir perdu un petit peu de temps et partir au moment où elles nous demandent d'attendre, en fait. Mais je voulais vous montrer ce qui se passe. Mais là, cette séquence-là, c'est vraiment pas facile quand vous savez pas ce qu'il faut faire au début. Terminator ! Ah, voilà la question ! Le fameux dialogue qui se déclenche automatiquement. Encore une fois, elle nous demande notre matinée préférée, ensuite midi préférée, ensuite soirée préférée. Non, bien sûr que non ! C'est la maid qui va faire ça. Une soubrette ! Alors, qu'est-ce qu'on va prendre ? Vous pouvez prendre ce que vous voulez, elle va vous ressortir ses phrases. Vous vous doutez bien que ça a son importance, ses choix. Si elle nous demande nos journées préférées, tout ça. mais franchement, vous demandez n'importe quoi si vous répondez ça, mais elle vous redira ça plus tard, etc. Des pancakes ! Pressée à la main par une femme nue. Macho, domestique, jour de congé. Ok, nickel. Bon, ça en fait un. Il y avait des trucs à faire ici, là ? Ça nous fait deux keystones, quand même. Ah oui, là, Lady Gobbleduck. On va y aller. Gobbledick. On va aller à la jungle, le sentier. Il en avait parlé, la page du journal de l'autre, là. Donc, regardez le pilier. C'est le moment d'avoir son utilité. On va faire clic gauche sur le pilier. Voilà, Larry le nettoie un petit peu. Et voilà le point G dont parlait Cockburn. On pouvait le faire plutôt nettoyer le truc, mais... Mais ça n'aurait pas fait ça. Il l'aurait juste observé. Oh non, c'est pas ça. Et voilà, ça tombe. On l'a trouvé. Mais il est dans un endroit un petit peu dangereux. On va essayer de creuser avec la pelle. Mais ça va mal se passer, vous vous en doutez. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire ici. Ça va faire tomber la tombe, justement, c'est le cas de le dire, enfin, le cercueil. Et il va voguer au loin, donc il va falloir trouver sa position. Non ! La pierre était là, juste là ! La malchance s'acharne contre nous. C'est pas un bon jour pour jouer au loto. D'accord. Là, ça ne l'a pas mis en version texte, mais il a dit je dois obtenir une meilleure vue, je devrais pouvoir atteindre le coffret, le machin. Il n'a pas pu aller bien loin, le cercueil. On va creuser notre own casquette. Alors, fais voir le... On va aller au point d'observation. pour le repérer, il n'y a rien de mieux. On va voir si on peut essayer de le trouver quelque part. Parce qu'effectivement, il a été rajouté parmi la... On le voit d'ici, d'ailleurs. Est-ce que vous le voyez ? Il a été rajouté à la liste des trucs qu'on peut observer. Heureusement que j'ai déjà payé l'utilisation. Alors, où est-ce qu'il pourrait être ? Malheureusement, on ne va pas pouvoir y aller. Regardez, il est là. Entre Gofuku Island, tout à gauche, et Muffington Island, ici, là. Il est juste devant le squelette, au-dessus de ses narines, tu vois. Le problème, c'est qu'on ne peut pas obtenir ses coordonnées. Il ne va pas pouvoir les calculer. Il faut qu'on devine la position. Et ça, c'est mal foutu. Honnêtement, c'est complètement con, ce truc. D'ailleurs, c'est ça que je devais marquer sur un papier, parce que je ne m'en rappelle plus. Est-ce que c'est moins 3, moins 1, quelque chose du genre ? On va essayer de le... Brrm ! Alors, regardez, il faut essayer de deviner, au pif, vraiment, c'est ça, quelles sont les coordonnées. Et le problème, c'est qu'il y en a une dizaine de possibles, je veux dire, les combinaisons. C'est à mi-chemin entre Gofuku Island, ici, et Muffington Island, quelque part entre les deux. Donc, ça peut être ici, là, vous voyez. J'espère que ce n'est pas aléatoire. J'avais vu sur une soluce, j'ai essayé plein de points. J'ai essayé moins 2, 1, moins 1, moins 1, moins 1, 0, ça ne voulait pas, alors que pour moi, c'était ici. Et en fait, c'est complètement con, il n'y en a que 1 parmi tous qui fonctionnent. Et je pense, j'avais regardé sur une soluce, je pense que c'est moins 3, 1. Ouais. On peut voir. On va essayer, moins 3, 1. Et c'est ça. Voilà, ok, c'était ça. Bonne mémoire, le L4. C'est ça. Ce n'est pas moins 3, 0, ce n'est pas moins 3, 2, ce n'est pas moins 3, moins 1, c'est moins 3, 1. C'est ça. Je l'avais vu sur une soluce, parce que ça me gonflait, je n'arrivais à rien. Bon, écoutez, clic gauche pour obtenir une vue comme tout à l'heure, avec l'autre. Je vais essayer d'ouvrir son porte-monnaie. Voilà, là, il se la joue Sherlock Holmes. À chaque fois qu'on va faire clic gauche sur quelque chose, il va faire des déductions qui sont un peu n'importe quoi. Alors, fais voir la main. Une autre possibilité, les dents. Je ne peux pas les dents. L'éventail. Le peigne. Ah oui, la note, ici, là. Regardez, il y a une note dans l'éventail. Il fallait le voir. Le truc marron. La troisième page du journal. Voilà, elle dit qu'elle manque de souffle. Elle a un problème de... de souffle. C'est normal, elle a avalé la pierre. On se demande comment elle a fait, mais bon. Maintenant que j'ai ça, que j'ai chopé la note, eh bien, je peux explorer sa bouche. Voilà, je peux interagir avec la mâchoire. Ce n'était pas le cas avant. Et gorge. Tiens. Trois sur quatre, quand même. et les trois à récupérer dans cette partie, c'est ça ? Voilà, il ne reste plus que celle du capitaine. Moins l'âge du capitaine, mais vous avez de la chance. Les fleurs et les couronnes sont déductibles. Bien joué. Trois keystones, quand même. Parce que le but, c'est de récupérer les quatre. mais il faut encore qu'on satisfasse le fantôme. Est-ce qu'on va pouvoir faire des choses avec elle ? Eh bien, on aura vraiment tout fait avec Larry. Eh bien, on verra bien. Et puis, ça, c'est Face qui parle. Son journal ou je ne sais pas quoi. je ne veux pas le savoir. Fais ce que je te demande, sinon ça va chier. Bon, ben écoutez, ah voilà, le, le, tu vois, à chaque fois, on reviendra ici et elle nous fera le, la question. Évidemment, le Sex on the Beach. Massage du dos. Je réponds la même chose que dans la précédente partie. Soucié, eh bien voilà. Bon, ben écoutez, 3 sur 4, c'est assez énorme. Il nous en manque plus qu'une. On va essayer de retourner à, je pense qu'on a dû oublier des trucs, mais bon. On va essayer de retourner à, on récupère la quatrième. C'est au, à l'île Mécouille, ici, là. Ah oui, c'est vrai. Je vais pouvoir faire le rocher. On va retourner voir les trois autres, là. et il faut voir si je peux parler à la fille, la soeur de Diana, entre guillemets. Est-ce que je peux lui donner la brochure ? Ça, là, regardez, brochure de recrutement. On l'a eu chez les Amazones. Je te rappelle, c'était à côté, à gauche, de l'entrée de la hutte de Faith, de la reine. C'est une brochure de recrutement, là. Je ne sais pas si on l'a lue. Il faut voir. Tiens, tu pourrais devenir Amazone, toi aussi, et devenir cannibale. T'es sûr qu'ils n'ont pas un régime végan ? Elle va y aller. Elle va partir. Donc, ils n'auront plus de stagiaire, donc ils vont nous. On la retrouvera au village. Ils ont besoin d'un stagiaire. Donc, maintenant, on va pouvoir être recrutés par eux. Alors, est-ce que c'est bon, maintenant ? Qu'est-ce que je faisais ? Ok, ça marche. On va parler à Dox. Il a un masque de cochon, ce n'est pas son visage. C'est pour ça qu'on le voit. C'est énorme, avec la grosse voix. Tu joues sur l'environnement portable, nouveau stagiaire. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Romuel, il est totalement nerd. C'est Shinra dans FF12. Du tourineur. Pas vrai, regarde. Ah, tu joues à Fortnite, c'est ça ? Je suis quelqu'un de très important. Personne d'autre ne pourrait faire ce que je fais. Ah, il lui faut une boisson énergisante. Mais on n'en a pas, là. Il a dit n'importe quoi du moment qu'il y a du tourineur. comme dans Yakuza. Eh bien, écoutez, on va aller la chercher. Je crois qu'elle est à la piscine. C'est bizarre que je ne l'ai pas vue. La piscine où il y a Rosalie. Je pense qu'on doit avoir d'autres choses à faire ici. Le L4 se souvient pas trop mal pour l'instant. Ah, ici, en vert. Je croyais qu'elle était en rouge. Là, regardez, vous voyez, New, avec la flèche. C'est ça. Voilà, boisson énergissante. J'avais juste oublié ça, quel con. Bien joué. Voilà, tu vois, il faut penser à tout dans ce jeu. Alors, voyons voir. Ça, ensuite, ici. Avant qu'il nous donne notre premier appointement, entre guillemets, notre première tâche en tant que stagiaire, il va nous faire aller chercher le café, voilà, comme tous les stagiaires. Tiens, c'est ça que tu veux ? Oui, c'est parfait. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. C'est bourré de sucre. Il nous a donné des coordonnées en 11-13. Il faut aller réparer le serveur et qu'il se trouve sous l'eau. Eh oui, un serveur sous l'eau, c'est assez énorme quand même. Il nous a dit de nous démerder. Sauf qu'il s'est trompé, je crois, au moins le texte français. Il avait dit 11-13, alors qu'en fait, c'est moins 11-13. Voilà, vous voyez, c'est ce chiffre-là auquel il faut se fier, pas celui qu'on vient de voir à l'instant. Celui du journal, le mieux. Alors, moins 11, moins 13, où est-ce que c'est ? C'est à peu près par 11-13. Voilà, ici, là. Alors, est-ce que ça va aller ? Pourtant, rien ne différencie cet endroit des autres endroits où il n'y a rien, vous voyez. Mais il y a site de plongée. Eh oui. Il faut voir si je peux utiliser le... Parce que je n'ai pas de tenue de plongée, pas de scaphandre, ni rien. Ils m'ont dit de me démerder. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'instruction de plongée en apnée que j'ai eue là où il y avait Shawnee, à la piscine, sur le site de plongée. Vous êtes sûrs que vous voulez faire ça, Larry ? Et on va pouvoir y rester ad vitam aeternam. Il n'y a pas de problème. Il va réussir à une cloche comme dans Assassin's Creed. Allez, j'y vais. Regarde-moi. Tu vois, une nouvelle animation pour Larry, là. C'est assez énorme. Et on va pouvoir se déplacer comme ça. Et on entend les voix de façon un petit peu étouffée. Alors, où est la clé de voûte du capitaine. Il y a pas mal de choses qu'on peut faire. C'est justement là où il y a le serveur. Il y a un filet de pêche. Je vais le ramasser. Il y a une bombe avec la tête de mort, là. Il y a le bateau, l'épave du capitaine. Oui, c'est échoué. Mais c'est fermé. Je ne peux rien faire. Je vais ramasser la boîte de brassard. C'est deux trucs qui peuvent flotter. Le filet et les brassards. Je peux aussi regarder par le hublot. Mais ça ne sert pas à grand-chose. On va juste voir un truc qui brille, je suppose. Alors, je vais essayer de rebooter le serveur. En fait, ce n'est pas très utile pour les autres blaireaux. En fait, on s'en fout de eux. Limite, on ne va plus les revoir après. Ils ne vont pas nous récompenser ni rien en faisant ça. Mais c'est juste que ça va faire tourner l'hélice à une vitesse de ouf. Et on a besoin d'une force de propulsion. Alors, il faut voir si je vais utiliser le champ de saisie. Regardez, il est sur vert pour l'instant et il manque de puissance. Donc, il faut lui donner du boost. Voilà, regardez. Là, ça commence déjà en mode orange. Mais je vais réappuyer dessus. Tiens. Ouais, tu vois, là, il est à puissance maximum. Il est en surchauffe. Alors, le but, vu qu'on n'a pas de clé, on ne peut pas trouver de clé, eh bien, je ne peux plus remonter tant Larry ne va pas vouloir, tant qu'on n'a pas trouvé la clé. Donc, c'est pareil que quand on était dans la chambre de Swingle, c'est forcément ici que se trouve la solution. Alors, il faut, et tant mieux, parce que, admettons que vous ayez besoin de la pelle pour cet endroit et que vous ne l'avez pas ramassé, mais vous êtes coincé ici. Donc, non, ce n'est pas ça, les objets qu'on avait déjà sur nous. C'est forcément des trucs qui se trouvent ici. Donc, je vais utiliser le filet sur la bombe. Ça ne paraît pas logique, mais bon. Et je vais aussi utiliser les brassards. Regardez. Il faut la faire monter. Voilà. Et elle va se faire pousser par le serveur. Et ça va détruire la porte. On y va à la bourrin. On est un vrai hooligan, comme d'habitude. Prends ça, saloperie. Non ! Oh, qui a pété sous l'eau ? Voilà. Maintenant, on peut y aller. Tu as vu, ça a l'air simple quand on ne connaît pas, mais... Et voilà, Rackham le rouge. Voilà le capitaine. Et je vais prendre sa clé. Et bien, ça fait 4 sur 4. On va pouvoir retourner à la grotte pour ouvrir la porte. Mais on ne peut pas y aller sans Face. Il faut qu'on la persuade. Et pour ça, il faut avoir affaire avec le fantôme. Et voilà, Nari. On entend une autre femme qui parle. Vous pouvez reconnaître sa voix si vous avez joué au premier épisode ? Moi, ça n'a pas été le cas. Je ne l'ai pas reconnu. Mais comme vous pouvez le constater, elle est aux toilettes des femmes. Ça a son importance. Ils ont parlé de elle, commandantée. C'est le temps pour... La révolution ! Peut-être que j'aurais pu la reconnaître effectivement si je m'étais... Ah, voilà la soirée. Si j'avais fait plus d'efforts. Un plat préféré. Hamburger. Le classique. J'en étais sûr. Tu vois, je pourrais faire ça tous les jours. C'est ma journée parfaite. Ok. Bon, écoutez, on est de retour à Goufuku Island. Là où il y a la caverne. On va y aller. Je vais passer un petit peu rapidement. La caverne aux merveilles. Eux, ils sont toujours en train d'attendre. C'est assez énorme. On va mettre les quatre clés sur la porte dans le vaisseau spatial. Mais après, il faudra retourner voir le fantôme. Et écoutez, on a presque fini ce tour des îles. Voilà, je vais regarder les fentes. Alors, je vais mettre le gland ici. Ensuite. Et ouais, franchement, ma partie préférée du jeu, c'est le début quand on arrive à Calua pour la première fois où on n'a que cet endroit avec les wits, la ventilation, tout ça. Et celle-là, la recherche des keystones. Après, j'aime moins. Voilà. Et le début, tout ça. Parce qu'après, ce n'est pas fini. On n'a pas encore fini. Ce long bit. Ouais, ça s'ouvre. Sésame, ouvre-toi. Qu'est-ce qui se passe sans se croirer dans X-Phase ? C'est très mystérieux. On se demande ce qu'il y a à l'intérieur, mais Larry ne va pas vouloir en tant qu'on n'a pas face. Hein ? Ah ben, on a quand même ça. Voilà, avec son bandeau. Est-ce que vous le reconnaissez, lui aussi ? Avec l'écriture verte et la voix. Lui, par contre, tu le reconnais tout de suite, il n'y a pas de problème. C'est énorme. C'est lui, le commandant T. On verra ça plus tard. R.A.T.M. Révolutionne. Allez, Nari, fais-moi confiance. C'est ça, il faut trouver un moyen de la convaincre. Est-ce que je peux me téléporter en étant là ? Oui, il faut aller voir le fantôme. Ah oui, c'est ça, je ne suis pas obligé de sortir à chaque fois. Je peux le faire même en intérieur, c'est énorme. Et là, voilà, elle est là, ça dit. Vulva. Le conseil, la reine, le stagiaire. T'es sûr que tu ne veux pas t'habiller comme elle ? Bon allez, je vais aller voir le fantôme. Non, non, mais on s'en fout, il faut qu'on fasse sortir Swingle. On a besoin de lui pour qu'il veille sur notre corps. Il faut qu'on soit frigorifié et tout ça. Ah oui, il faut qu'on retourne à... C'était un peu tôt pour venir ici. Je vais retourner ici, là. À Calua. Il nous faut quelque chose qui ressemble à Swingle pour le substituer. Je vais utiliser la planche, regardez, sur le gouffre. Voilà, pour pouvoir retourner là où j'étais au début. Là, là. Tu vois, c'est là où on avait entouré... Je prends de la corde. Ah ben c'est ça, voilà le support du coup. Non ? Je ne sais pas pourquoi il l'a appelé lance-pierre. Regardez. Un lance-pierre ! Il ose m'attaquer avec un lance-pierre ! Bon, je vais utiliser la vodka sur le pain dur. Regardez. C'est complètement con, mais bon. Bien joué. et je vais le... Comme ça, il est mangeable et en plus, il va rendre quelqu'un alcoolique. Regardez, je vais le poser sur la pierre parce que là, il y a de la boue. Donc ça veut dire qu'un cochon, le même que celui qu'on avait balancé avec la broche, tu vois, il a élu domicile ici, entre guillemets. Donc on va essayer de lui faire bouffer ce truc. je vais sortir. Tu vois, il y a une orchidée sur le jet maintenant. Je vais sortir et revenir. On va bien voir ce qui va se passer. Ça va attirer le cochon vu qu'il a bouffé le pain avec l'alcool. Eh bien, il est ivre et on peut le capturer maintenant. Espèce de gros dégueulasse ! Allez, je vais le capturer. Prends ça ! Tu vas nous être utile, Pig Bear. T'inquiète pas. Et voilà, maintenant il est dans mon inventaire. On a même des gens vivants dans notre inventaire et ce ne sera pas la dernière fois. C'est assez énorme. Bon, est-ce que j'ai besoin d'autre chose ? On va retourner à Muffington Island. On va essayer de transformer Pig Bear en Swingle. De le faire ressembler à... Ah, mais il me manque un truc là. Ah non, c'est bon. Regardez, je vais lui faire une moustache à Pig Bear avec le marqueur. Tiens, en mode rond-doudou dans Pokémon. Il ressemble un petit peu plus à Swingle maintenant. Je vais utiliser la peinture rouge sur la combinaison noire pour qu'elle soit comme celle de Swingle. Tu vois ? Fallait savoir, c'est vraiment fourbe. Et je vais utiliser la tenue rouge sur Pig Bear. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que j'ai... C'est bon là ? Il est comme il faut. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais... Je vais descendre la cage avec ça là. Je n'ai plus besoin du bras de squelette avec le levier. Prends ça. Parce que sinon, je ne peux pas l'atteindre. Je l'avais monté pour qu'il puisse mettre son bras dans le fil électrique, vous vous rappelez. ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Pig Bear sur le Swingle. Regardez. Il faut faire comme ça. Il ne faut pas ouvrir la porte. Sinon, Wendy va... Ah non, ce n'est pas Wendy qui va arriver. Et là, c'est au bout de quelques secondes. Quelqu'un va arriver, celle avec la tête de crocodile, je crois. Ce n'est pas Wendy qui va arriver, c'est... C'est... Ah, la girafe. Ok. C'est... Oui, bien sûr. Madame. Tu vois, elle ne se rend compte de rien. On a enfin réussi à te dresser. Ce n'est pas trop tôt. Il y en avait marre de tes blagues à la con. C'est bon, on a réussi. Et on a Swingle dans notre inventaire maintenant. Silence. Ne touche à rien. Vous voyez, ça, c'est énorme. Et donc, Pete Bear va rester ici. Bon. On va essayer de... de se mettre ici. Non pas que ça ait son importance, mais bon. On va essayer de crafter la boîte. La boîte réfrigérante. Le cercueil, entre guillemets. Le truc qui va nous faire tomber en léthargie pour voir si ça va nous transformer en fantôme. Et tu vois, on a la photo, mais cette fois-ci, on va pouvoir se servir quand même. En fait, je crois que c'est ça qui se passe, même avec ce système de fantôme, même pour la planche en bois avec le bateau. On se sert quand même de l'objet, mais c'est juste qu'on ne peut pas le prendre avec nous dans notre inventaire, voilà, mais on s'en sert quand même parce qu'on va être ici, regardez je vais alors la boîte réfrigérante, je vais mettre la photo la personne qui va nous surveiller, c'est Swingles évidemment, le support de tête, je pense que c'est ça la corde c'est pas évident pour le déduire ça et et le truc pour réduire les battements cardiaques, et bien rappelez-vous, c'est ça voilà, ça fait pas que briller quand on le bouffe et c'est parti voilà, on va voir si ça va marcher alors est-ce que c'est bon Swingles ? je me sens pas j'ai pas très confiance bon bah tant pis, une glace aux champignons ça a un drôle de goût est-ce qu'on va survivre ? ça c'est la question et voilà, on est en mode fantôme on est dans l'au-delà mais ils vont, malheureusement ils vont pas nous laisser vaquer à nos occupations dans cette tenue on est on est en fantôme effectivement, mais mais tu vois, ça se fait tout seul je peux pas, c'est con je peux pas me balader où je veux on peut pas aller faire peur à à Bobby oh je vois c'est très touchant excellent oui je sais, t'as pas besoin de me convaincre on y va, c'est parti perméable oh qu'est-ce qu'il fout là, Swingles qui veille sur mon corps puisque tu es là il a essayé de se pendre il s'est presque tué ce con il a cru que qu'on allait lui proposer une partie à trois mais il va juste nous mater et oui on va effectivement le faire avec un fantôme on est prêt à tout c'est parti et maintenant tu vas me promettre de plus on est en lévitation, c'est énorme de laisser les autres tranquilles et de plus les hanter voilà tu vois, 23 minutes plus tard encore une fois eh bien, tu t'attendais à quoi ? tu ne l'avais jamais fait maintenant tu l'as fait c'est ce que tu voulais, non ? c'est mieux que rien voilà, bien joué et maintenant Swingles comment on fait pour revenir, espèce d'idiot on est coincés tous les deux ici bravo c'est du joli en fait, c'est quelqu'un d'autre qui va nous sauver je ne suis pas certain de qui c'est j'ai une petite idée mais on va finir par sortir de là une orgie comment on va faire maintenant, gros malin ? ouais, tu vois même Swingles, ça l'a sauvé peut-être que c'est Faith je ne sais pas juste attends, j'ai failli crever plus jamais je ferai ça cannibale est venue à notre secours Paye, t'as vu ce qui s'est passé ? non, je suis frigorifié à cause de vous mes circuits n'ont pas aimé tu vois, on n'a pas on n'a pas l'explication c'est hors de question c'est fini bon bah écoutez on va se laisser là pour cette partie ça fait une heure c'est vrai que c'est un petit peu bizarre ce sauvetage alors pourquoi je dis c'est Faith alors qu'elle a perdu la mémoire qu'elle ne nous aime pas tout ça et bah vous verrez dans la prochaine partie maintenant qu'on leur a débarrassé du fantôme et bah on va pouvoir aller les voir et demander une audience elles accepteront de nous écouter cette fois-ci mais on verra ça pour la prochaine partie peut-être pas dernière mais peut-être avant-dernière on verra ça allez à plus pour la prochaine partie on verra ça 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 on verra ça